Dans les vidéos, les triades, les triades, les triades, les triades... Donc ça concerne pas le sweeping et le shredding, messieurs... Ceux qui sont... Félicitations mon fils, tu as appris ton premier arpège majeur. Ah ben merci, je pensais que... Silence ! Maintenant tu dois apprendre les mineurs, les diminuer, les augmenter, les majeurs 7, les majeurs 7, les majeurs 6, les majeurs 6, les majeurs 6, la majeurs 6, la majeurs 6... C'est quoi ? 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 Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir deux patterns qui vont nous permettre d'intégrer les arpèges à notre jeu et surtout de les apprendre beaucoup plus facilement et rapidement. C'est parti ! Très bien, alors avant de démarrer, pour que tout le monde soit d'accord, qu'est-ce qu'un arpège ? Jouer un arpège, c'est jouer les notes d'un accord individuellement. Un accord, c'est un ensemble de trois notes ou plus jouées simultanément. Par exemple, ceci est un accord de mi majeur. J'ai joué les notes mi-sol-dièse-si simultanément. Si je venais à faire par exemple, j'ai joué mi-sol-dièse-si-mi individuellement. J'ai donc joué un arpège de mi majeur. Ça veut dire que des arpèges, il en existe autant qu'il existe d'accords. Et ça fait vraiment énormément, énormément de formes différentes à apprendre. Par exemple, si on veut jouer ne serait-ce que ça, ne serait-ce que mi-sol-dièse-si-mi, là comme ça, au tac au tac, sur la même position, je vois quatre façons différentes de le jouer. Exemple numéro un. Exemple numéro deux. Exemple numéro trois. Exemple numéro quatre. Voilà, ça c'est juste pour l'arpège majeur. Maintenant, imaginez-vous avec majeur sept, mineur sept, mineur augmenté, diminué, demi-diminué. Vous avez les accords suspendus, vous avez ensuite les arpèges neuvièmes, vous avez les mineurs neufs, vous avez, enfin bref, vous en avez énormément, et ça fait énormément de positions différentes à apprendre. Alors moi, ce que je propose, c'est de prendre deux patterns qui vont vraiment nous simplifier la vie et nous permettre de les apprendre beaucoup plus vite. Pour le premier arpège, on va partir sur un arpège de La majeure sept. Alors je vais prendre mon La ici, case 5, corde de Mi grave, et je vais prendre la septième majeure. Ensuite, tierce majeure, case 4, corde de La, et ma quinte, case 7, corde de La. Tout simplement. Et ensuite, je vais venir ici à mon octave. Et jouer exactement la même chose. Donc là ici, je suis du coup, case 7, corde de Ré. Et je joue exactement la même forme que tout à l'heure. Ensuite, je viens à mon octave, encore une fois. Case 10, corde de Si. Et là, j'ai tout simplement appris mon arpège majeure sept sur trois octaves, et je peux l'enchaîner. Exemple. Alors c'est une forme qui a été utilisée notamment par Steve Vai et Paul Gilbert. Steve Vai dans son morceau Tender Surrender, je vous mettrai les minutages. Et Paul Gilbert sur son morceau beaucoup plus récent, Atmosphere on the Moon, sur l'album Vibrato, que je vous recommande d'écouter, ce sont de véritables pépites. Pour notre deuxième arpège, on va partir exactement sur la même base, on va faire un Si mineur sept. Donc je prends mon Si, case 7, corde de Mi grave, et je viens viser ma septième non plus majeure, mais mineure. Ensuite je viens viser ma tierce mineure, et la quinte. Ce qui nous donne... Puis encore une fois je viens à l'octave, et je répète exactement la même chose. Et encore une fois, octave supérieure. Et je viens directement enchaîner les trois. Donc là on a appris l'arpège mineure sept. Donc si on poursuit, on obtient Do dièse mineure sept, vu qu'on est en La majeure. Ensuite on obtient Ré majeure sept. Ensuite, Mi septième de Do minante. Celui-là il faut le voir comme un mélange entre mineure sept et majeure sept. On a un arpège de Mi majeur. Mais on a une septième mineure. Ce qui nous donne... Ensuite on a un Fa dièse mineure sept. Je le fais ici parce que c'est plus pratiquer un accord. Mais en arpège, on va rester ici. Ensuite on obtient un Sol dièse demi diminué. Alors celui-ci, on a une septième mineure. On va le faire là, ce sera plus pratique. On a une septième mineure. Tierce mineure. Et quinte diminué. Ce qu'il nous donne... À l'octave. Et Ré à l'octave. Et on enchaîne le tout. Du coup... C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et on revient ensuite à notre La majeure sept. Alors là on a vu toute l'harmonisation de la gamme majeure à partir de ce pattern-là. Mais vous allez me dire... Mais si jamais on veut partir avec la fondamentale, corde de La. Douzième case, corde de La. Quand on arrive ici sur le Sol. La symétrie elle est rompue. Si je fais exactement la même forme schématique que précédemment, j'obtiens ça. C'est pas du tout la bonne couleur. Alors oui, si jamais vous avez la fondamentale, corde de La. Il faut partir sur le deuxième pattern. Le deuxième pattern qui est le suivant. On a fondamentale. On a ensuite... Quince majeure. Septième majeure. À la corde d'en dessous. Et la quinte. Ce qui nous donne cette nouvelle forme. Je fais la même chose à l'octave. Et ensuite, Re-octave. Donc là, on a notre deuxième pattern. Si maintenant on le fait en mineur 7, admettons, je pars sur un La mineur 7. J'ai donc fondamentale, non pas septième majeure, mais septième mineure, la quinte. Et notre tierce mineure. Ce qui nous donne... Je le fais ensuite à l'octave. Et je le refais à l'octave. Et là, vous vous rendez compte qu'on atterrit sur notre pentatonique mineure. Etc, etc. Derrière, vous pouvez même vous amuser à suivre des progressions harmoniques avec ce système-là. Par exemple, si je pars d'un Mi majeur. Si 7... Mi majeur. Je peux, par exemple, la voir. L'idée, c'est que comme ce sont des patterns symétriques, ça veut dire que je peux très facilement passer à tout moment au degré suivant ou précédent dans mon harmonisation. Si, par exemple, je suis en Mi majeur. Et que d'un seul coup, je veux passer en Fa dièse mineur. Vous voyez, ça se fait très facilement. En fait, ce système-là, on va même aller plus loin et on va le développer pour des bouts de gamme. Par exemple, si j'ai, admettons, ma gamme majeure, en La majeure. Je repasse en La majeure. J'ai le début. Mais j'ai une zone de flou, à peu près, dans cette zone-là. Et bien, en fait, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste partir sur mon octave. Il faut juste bien viser ici. L'octave. Puis ensuite, re-octave. Et du coup... Ça nous permet vraiment de se balader dans d'autres zones, en fait. Et de passer d'une zone à l'autre très facilement. Si je reprends, par exemple, cet arpège majeur. Je peux développer en rajoutant des notes pour lier les notes entre elles. Ce qui me donne, en fait, ma septième position de la gamme majeure. Ou la première si vous n'êtes plus jazeux. Et ensuite, je fais la même chose à l'octave. Et re-octave. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, j'ai conscience, évidemment, que ce que je vous ai appris là ne remplacera pas un apprentissage réel et complet du jeu en arpège. Mais pour ceux qui les connaissent déjà, ça vous permet d'avoir une visualisation nouvelle et de développer des phrases très différentes. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ça vous permet déjà d'avoir une première approche du jeu en arpège et de pouvoir intégrer ce type de jeu dans votre vocabulaire. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram notamment. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !